Bienvenue Hicham Lassri, merci d'avoir accepté notre invitation, on le dit, on commence à dire toute la vérité, toute la vérité, j'ai pris contact avec vous, c'est Oui Banco, je suis au mort jusqu'au 20, donc je suis dispo, et vous êtes là aujourd'hui, j'en rappelle que vous êtes réalisateur, producteur, scénariste bien connu, très connu du grand public, et qui se veut aussi, j'ai vu ça en préparant l'émission, un geek des temps modernes, un geek du coup, non en fait à l'étranger en fait je suis ce qu'on appelle un artiste conceptuel, c'est à dire en fait moi je viens de finir une pièce de théâtre, je prépare mon troisième roman, je viens de sortir une bande dessinée, ce qu'on appelle un roman graphique etc, pour moi voilà c'est vrai que je suis plus connu parce que je fais des films, mais en fait il y a un volet un peu caché, c'est que tout le travail que je fais, qui est un travail graphique, des expositions, je vends des planches etc, donc en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment d'être dans la création artistique. Et d'être dans l'air du temps aussi, parce que j'ai vu que vous, on va dire qu'un peu comme un sociologue cinématographique. L'air du temps je sais pas, moi je suis un sniper caché, voilà, parce qu'être dans l'air du temps c'est aussi être facilement démodable, moi je pense que l'idée c'est d'être là, de sentir ce qui se passe, d'avoir le feeling de ce qui se passe, d'être dans le vibe, de sentir le pouls de la société, c'est un travail en fait entre la sociologie et en même temps, d'être dans le zeitgeist. Les allemands ils ont un très joli mot pour le dire, c'est le zeitgeist, d'être dans ce qui se passe maintenant, et qui est intéressant parce que chaque fois il y a des phénomènes extrêmement intéressants, pas forcément pour la critique parce que je sais que, j'étais au festival de Marrakech, on m'avait posé une question que je trouvais super intéressante sur le tapis rouge, on m'a dit, qu'est-ce que ça vous fait vous qui êtes identifié, etc., entre qu'un artiste officiel, en tout cas identifié ou vieux, je sais pas comment, ils l'ont mis en mots, mais qu'est-ce que ça vous fait de fouler le même tapis rouge que des gens qui viennent du web, les instagrammeurs, les machins et tout ça ? Et les journalistes ils pensaient que j'allais dire du mal, alors que moi je trouve que c'est intéressant en fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler Andy Warhol et le quart d'heure de gloire, maintenant c'est un quart de minute, mais c'est pas grave, je pense que les gens ils ont envie de voir ça, c'est leur droit, à ce qu'on questionne le goût des gens, on peut questionner leur mauvais goût, mais on peut pas leur couper l'idée d'avoir un goût quelconque. Et surtout d'être un jugement peut-être hâtif, justement c'est intéressant comme vous disiez, moi j'aime bien prendre le pouls de la société et de renifler à plein poumon de ce qu'il peut y avoir comme odeur et senteur, c'est ça ? Qu'est-ce que vous reniflez, qu'est-ce que vous sentez là depuis quelques temps ? Moi je pense qu'actuellement ce qui se passe est extrêmement intéressant parce qu'on voit la vieille garde, les vieux, quand je dis les vieux, c'est pas un jugement sur l'âge, sur une caste, c'est vraiment une question d'appartenance culturelle, des gens qui vivent avec un référentiel du passé et généralement le référentiel du passé appartient aux années 60, 70, même quand on a 20 ans. Et en fait il y a une génération un peu plus barbare en fait, c'est-à-dire les barbares qui viennent taper à la porte. Et comment en fait moi j'essaie de faire partie des deux et de voir en fait comment ça fonctionne. Les barbares en fait c'est les gens qui viennent des réseaux sociaux, qui fonctionnent sur un feeling, pas forcément sur une formation, pas forcément sur quelque chose qui les prépare à l'avenir, qu'ils réagissent de manière empathique à ce qui se passe sur le moment. Et puis en fait des gens qui ont eu la chance ou le courage ou je sais pas quoi, le côté workaholic de travailler pour avoir une personnalité précise, etc. Et je vois comment en fait ces deux factions essayent de coexister. Et c'est toujours très drôle parce que c'est un dialogue de sourds, parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre, du coup en fait on se proteste. C'est les gens qui, parce qu'ils ne parlent pas bien français ou anglais ou je sais pas quoi, ils te disent j'aime pas cette langue. Alors que c'est juste qu'ils ne savent pas parler. C'est pas la même chose, c'est une manière de se dire oui, je m'en fous, ça m'intéresse pas, donc c'est trop loin. C'est une manière de se rassurer aussi individuellement. Voilà, de trouver une place en fait dans le monde qui soit un peu dignifiante, je sais pas si ça existe comme mot, qui donne de la dignité en fait. Dignité donc du coup de l'appartenance sociale ? Pas forcément, mais en tout cas, pas forcément, je pense que ce qui est intéressant, un phénomène, juste un phénomène très amusant que j'ai observé depuis deux ans, c'est que les jeunes actuellement ne parlent plus français. Des quartiers populaires, un peu partout, ils ne parlent plus français. Et c'est clairement un rejet. Sauf que c'est pas un rejet. Un rejet de la langue ? C'est un rejet de la langue, mais pas le rejet de la langue parce que c'est un vecteur du postcolonialisme. Ce que nous, on comprenait à un moment donné quand on parle du français, on a cet héritage-là quelque part derrière notre réflexion. Eux, ils ne parlent pas français parce que c'est la langue de l'illite marocaine. Donc c'est une manière d'exprimer un rejet de la contestation vers l'illite. Exactement, et je trouve intéressant. Et c'est des gens qui parlent très bien anglais, mais qui sont des brels en français. Ils vous disent des phrases que je trouve géniales, des jeunes filles, des jeunes garçons. « I don't speak croissant » et des choses comme ça. « I don't speak croissant ». C'est-à-dire, ce qui vous amusez, j'ai vu ça préparer l'émission hier, qu'il y a des gens aussi pour se rendre un petit peu intéressants, pour se la raconter un peu frimer. Mais j'emploie des mots en français hyper complexes, hyper sophistiqués, pour dire « je suis brillant » au milieu de termes de origine. Je pense que oui, c'est comme parler de l'arabe classique, etc. Moi, je pense que c'est une manière de dire... Actuellement, on vit dans une époque où on nous pousse tous à choisir ce qu'on choisit, ceci contre cela, etc. Alors que pour moi, choisir une langue, ce n'est pas forcément un choix. Pourquoi choisir ? C'est-à-dire, je peux être francophone, anglophone, arabophone et essayer d'apprendre un peu d'autres langues, etc. Parce que c'est des vecteurs, pas que forcément d'identité, mais aussi de culture, en fait. Ça m'ouvre. Voir un film en VO, ça m'ouvre, en fait, sur des accents, sur une justesse, sur des choses. Voir un film en français, etc. Je pense, là, actuellement, c'est comme le débat sur l'arabe et le dirigeant. Oui, sur le système éducatif. Pourquoi choisir ? C'est-à-dire, c'est bien d'adapter la langue par rapport, en fait, à une cible. D'essayer de donner un impact au-delà, en fait, on choisit ça contre ça. On dit, OK, les deux sont possibles. Utilisons les deux. Parce qu'ils sont en arabe classique, très classique. Il y a des choses extraordinaires en arabe. Que quelqu'un qui a appris le darija va finir par apprendre. C'est comme le code de la route. On finit par devenir bon parce qu'on pratique, etc. Donc, c'est là où, en fait, on est dans une époque où on est obligé de choisir des marques. Je n'ai pas envie de citer des marques et tout ça, mais un type d'ordinateur par rapport à un autre type d'ordinateur, un type de téléphone par rapport à un autre type de téléphone. On vient mot de marque à tout point de vue. Mais vous, en tant que réalisateur, scénariste, ici, sur le débat ambiant sur l'école qui divise et qui fractionne un petit peu la société avec le discours politique par-dessus, puisque le politique a décidé de mettre en équation, en fait, les langues, quand je dis les langues, c'est-à-dire les langues étrangères dans le système éducatif et la question identitaire. Vous le mettez beaucoup plus, vous, sur une dimension, un enjeu culturel. Moi, je pense que l'identité ne va pas s'affirmer parce qu'on s'enferme entre nous. C'est-à-dire, c'est la question de l'arabisation de l'école dans les années, je ne sais pas quoi. Ça a été une rupture qui a cassé beaucoup de choses qui étaient en train de se construire. On repart à zéro, on reboute, comme on aime bien dire. C'est un mot bien joli pour dire on redémarre à zéro, donc on perd tout ce qu'on a créé avant. Moi, je pense qu'on est dans le monde. On n'a pas besoin de s'enfermer, on a besoin de s'ouvrir. Actuellement, le plus intéressant, la plus grande richesse actuelle, ce n'est plus le pétrole ou le phosphate ou je ne sais pas quoi, des choses matérielles ou l'immobilier. Maintenant, c'est des idées. Quand on voit les grandes fortunes qu'amassent maintenant les Amazon, les Google, etc., les Apple, ça dépasse le PIB des pays de très loin. Et c'est parce que c'est des idées. C'est absolument... On n'est plus dans la matérialisation d'une richesse. Et ça, c'est l'autre siècle. Qu'est-ce que vous pensez, vous y fermez la scène ? Est-ce que vous avez un point de vue à arrêter sur la position du politique par rapport à ces grands enjeux de société, que ce sont l'école, que ce sont la langue, que ce sont les services publics, que ce sont la santé, vous voyez ? Moi, je pense qu'on a un des problèmes. Oui, bien sûr, j'ai une idée, mais en fait, moi, je suis un peu anarchiste. Donc, ça va être un peu assez définitif. Pour moi, en fait, c'est des gens qui sont dépassés par les enjeux actuels. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'époque, ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne se projettent pas dans le futur. On est toujours sur un référentiel du passé. Françoise Dolto, c'est sympa, c'est mignon. Mais maintenant, en fait, les gens, ils apprennent en regardant un ordi. Moi, j'ai des enfants de 3 ans et de 5 ans. Je trouve extraordinaire à quel moment ils commencent à assimiler la technologie, à être dans la technologie, à jouer de la technologie et à la dépasser. Parce que beaucoup de gens pensent qu'à un moment donné, ça va les abrutir ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est l'éducation qui abrute les gens, ce n'est pas la technologie. Ce n'est pas les moyens qu'on donne aux enfants pour s'instruire. Mon fils, par exemple, qui est fan de dinosaures et de dragons, il peut poser son ordi parce que je lui ramène un papier et un stylo pour dessiner. Je suis dessinateur, donc il adore dessiner avec moi, on dessine ensemble, on travaille ensemble. En fait, c'est ce qu'on donne à nos enfants, ce qui va les rendre plus intéressants, plus inspirés, etc. Mais ça vient en complément de l'école, ça va ? Bien sûr, évidemment. Ça ne vient pas supplanter l'école ? Non, je pense que l'école, c'est un sous-bassement, c'est une structure qui doit être quelque part invisible. Et en fait, c'est les parents, c'est la société qui doit éduquer. C'est un travail de société, en fait. C'est-à-dire trouver l'homme du futur, c'est un travail de l'enfant. Et actuellement, je pense que le problème de la politique, c'est quoi ? C'est que ça manque d'imagination. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est toujours en train de réagir à quelque chose qui est derrière nous. On choisit une position contre une autre position parce que c'est le concept d'être sur un terrain de foot, d'être sur un terrain de politique. Et du coup, en fait, on s'inscrit contre l'autre parce que ça donne l'impression d'avoir un pouvoir. Ça donne l'impression d'avoir une opinion. Or, actuellement, on a besoin d'idées. Et pour trouver ces idées, en fait, il faut définir les enjeux. Actuellement, je ne sais pas, je vais parler de culture, par exemple. Au Maroc, quand on parle de culture, c'est simple. En fait, on ne sait pas où on va avec la culture. Un, ça nous effraye. Deux, on essaie de la subventionner. On se dit, d'où un an, en fait, le travail qu'on doit faire pour structurer et le marché, s'il y a un marché, ou le secteur, s'il y a un secteur. Mais on se retrouve toujours dans des affaires un peu stupides, de censure, de conflits, d'argent, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas le reflet, justement, des tensions qu'il peut y avoir entre populations, et différentes catégories de populations, au sein même de la société ? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on a, contrairement, je ne sais pas, là où on peut trouver une forme d'homogénéité ailleurs, c'est-à-dire une société où on n'est pas à 60% illettré, parfois, c'est compliqué de communiquer avec tout le monde en même temps. On ne peut pas. Il faut adapter son discours selon à qui on s'adresse. Ce n'est pas démago, c'est juste, en fait, rendre un message. Quand j'écris une histoire, je sais, quand ça passe à la télé, je sais à qui je m'adresse. Quand je fais un film, je sais à qui je m'adresse. Et je ne peux pas, ce n'est pas la même population. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut être juste productif. Il faut être... Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'entretenir aussi des segments de population qui sont parfois en opposition, y compris sur le terrain des débats de société, de se dire, voilà, moi, les francophones, voilà comment je leur parle, voilà comment il faut leur parler, en tout cas, moi, Hicham Lassé, voilà un peu les populations tarabophones, voilà les conservateurs ou les ultras ou les modernistes. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Absolument. Là, c'est un discours démago, en fait. Moi, absolument pas. Moi, je suis un storyteller, je suis un griot, quelqu'un qui raconte des histoires. J'ai envie de toucher les gens. Et parfois, on ne peut pas toucher les gens de la même manière si on connaît Nietzsche et on connaît la quête. Par rapport aux références qu'on peut avoir. Par rapport aux références qu'on peut avoir. Parce que finalement, on ne peut pas... On ne part pas ex nihilo. On part avec des références, un passé, un vécu, des envies, des choses bien, des choses moins bien, etc., qu'on a envie de mettre dans notre œuvre, que ce soit gorgé de culture, de justesse aussi. Parce que c'est très important. Quand on parle à des gens qui ne vont pas maîtriser certaines références, on rentre dans le contre-productif. Même on rentre dans le mépris d'un spectateur. Or, pour moi, c'est très important de savoir à qui on s'adresse. Quand je fais un film, par exemple, je sais que l'audience est mondiale. C'est-à-dire que mon film va être montré aux États-Unis, en Chine, au Japon, etc. Et que le travail des créatures cinématographiques doit être à la hauteur de ça. Comme une langue, comme une créature... Comme un maîtriser une langue, en fait, qui est le cinéma. Et on va toucher les gens de la même manière. Donc, vous êtes sur une dimension, vous êtes un universaliste. Exactement. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Mais quand on a des sujets de société aujourd'hui, vous êtes marocain, au Maroc, et même si vous produisez effectivement des films, vous avez cette particularité, d'ailleurs. De ne produire pas pour avoir une audience forte et importante au Maroc, mais d'avoir une audience, un, qui s'inscrive dans le temps, si j'ai bien retenu, et deux, qui puisse parler au maximum de monde à travers le monde. Oui. Mais donc, c'est un exercice aussi qui n'est pas simple, à mon avis. On est aux limites de la bipolarité, de la schézophrénie. Mais malheureusement, il y a deux choses. Il y a l'envie... En fait, moi, je ne sais qu'une personne qui a envie de faire des histoires, des films, d'aller au bout de son rêve d'enfant, qui est de faire des films de cinéma ou d'écrire des histoires, et de les partager avec le maximum de monde. Et en même temps, je suis conscient qu'à un moment donné, quand on fait un film en noir et blanc, avec peu de dialogue et pas de musique, on perd une partie de la population. Pas qu'au Maroc, parce qu'il ne faut pas généraliser, on ne va pas se flageller non plus. Mais dans le monde, en fait, il y a des exigences, en fait. Pour moi, ça a toujours été l'idée, ça a toujours été de créer des œuvres ou qu'on peut regarder comme on lit un livre. Donc déjà, il y a un obstacle de la lecture. Pour moi, quand on lit un livre, on lit chaque mot, et puis on compose les phrases, et puis on tourne les pages, et puis ça peut faire 300 pages, 200 pages, 100 pages. On doit s'investir émotionnellement, intellectuellement, et c'est un effort physique aussi. Pour moi, le cinéma, ça a toujours été ça. On ne peut pas faire que dans le prêt-à-manger, le prêt-à-digérer, le prêt-à-oublier, etc. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire ça. Je trouve que c'est bien qu'on ait les deux. Un cinéma mainstream qui s'adresse, même presque local, parce qu'au Maroc, on a même un cinéma mainstream local qu'on ne peut pas montrer ailleurs parce que ça ne tient pas la route. Ça marche sur des gags, sur des choses comme ça. Ça peut s'approcher de la série B ou de la série Z. Qui parle, en fait, à des personnes qui ont un code commun. Qui est rassurant, on va dire. On va dire qu'il est rassurant. En remédant, effectivement, sur tout ça. Vous, en tant qu'échame Lassé, parce que c'est intéressant, vous êtes un cinéaste aussi très engagé, mais vous avez vu qu'il y a une commission de nouveaux modèles de développement et les attentes particulières pour les Marocains. Ce sont d'un gypsos qui a été fait, d'ailleurs, à la demande du groupe Le Matin, qui a organisé le matinal la semaine dernière. C'est l'éducation et la santé. Ça, c'est les principales attentes. Vous, en tant que cinéaste, en tant que père de famille, enjeu éducatif, école, école d'hier, école d'aujourd'hui, école de demain. Très souvent, c'est ramené à une école qui, pour les riches ou les gens aisés, donc c'est l'école privée. On a l'impression, en fait, aujourd'hui, en 2020, on n'est pas encore sortis de ça, avec l'espoir de tous les Marocains d'avoir une école publique de qualité. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est du ressort de l'utopie ? C'est quelque chose de jouable ? C'est quelque chose de compliqué à mettre en place ? Moi, je pense qu'il faut revenir à la société. C'est-à-dire, en fait, notre société, elle fonctionne à 2, 3, 4 vitesses, ça dépend du jour et de l'horloge. Oui, parce que, en fait, moi, je pense que tant qu'on ne réfléchit pas à la position du citoyen, pas du sujet, du citoyen, en tant que valeur dans la société, on ne va jamais arriver, en fait, à résoudre le problème de l'école, parce que ça vient de là aussi. Tant qu'on a des gens qui dorment dans la rue, tant qu'on a, en fait, une sorte de, presque de mépris institutionnalisé envers des citoyens, envers des gens qui se débrouillent. Et ça, de là vient beaucoup de problèmes de corruption, de problèmes de... Tout le monde est cité. Tous les phénomènes qu'on voit dans nos rues, en fait, viennent d'un choix qui opérait, en fait, au niveau de l'institution qui ne cherche pas à valoriser l'individu, en fait. Et du coup, quelqu'un qui se sent démuni, qui se sent sans les moyens, etc., bien sûr, l'école ne va pas résoudre ses problèmes, sachant qu'il y a beaucoup de success stories qui viennent... Moi, je fais l'école publique. Ça a été très dur, c'était très compliqué, mais j'ai eu la chance parce que ma mère, c'est ma mère qui m'a enseigné le français, c'est ma mère qui m'a enseigné tout ce que je sais maintenant à la maison. Et l'école, c'était juste parce qu'il fallait « to graduate » pour changer d'année à chaque année, avoir un diplôme à un moment donné. Mais l'école ne m'a rien appris, littéralement. C'est-à-dire, à un moment donné, je commençais à lire tout seul, à travailler dans mon coin, à me former de manière alternative, etc. Mes francs jeunes n'ont pas eu la même rage, on va dire, la même volonté, etc. Ils se sont débrouillés, mais ça n'a pas été quelque chose de brillant pour eux. Moi, je pense, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on revalorise la position de l'individu avant de commencer à réfléchir à l'institution. Moi, je pense que ça a toujours été quelque chose de fondamental. D'abord l'individu, et après... Bien sûr, parce que si on commence à construire... Parce que... Regardez, ici au Maroc, quand on commence à réfléchir à l'institution, on construit... En fait, il y a un immeuble. Et on dit, tiens, voilà, ça, c'est l'immeuble de cette institution. Littéralement, ça, on est dans l'immobilier. Et en fait, à partir du moment où on le construit, on met des gens, on ne sait pas d'où ils viennent parfois, parfois ils ne sont pas compétents, parfois on dort absolument de leur choix de carrière ou de vie, etc., qu'ils sont des fonctionnaires. L'une des choses les plus drôles et les plus aussi navrantes, c'est qu'on est dans un pays où le rêve des gens, c'est d'être des fonctionnaires. Et parce que la nature humaine, ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on est partisans du moindre effort, ça finit toujours par flancher et les gens ne sont pas motivés. Il n'y a pas de rage, il n'y a pas d'envie de construire quelque chose. On revient à chaque fois qu'une administration change. La première action qu'il va faire, c'est d'effacer tout ce qui a été fabriqué par l'ancienne administration, etc. C'est parce que ça manque d'idées, en fait. Donc oui, il faut sortir de ça, d'avoir une vision plus éclairée et plus éclairante de l'école au travers du citoyen. Moi, je pense qu'il faut qu'en partons, en fait. C'est-à-dire qu'il faut des personnalités fortes. Il faut parier sur des gens, il faut parier sur des esprits, il faut parier sur des gens qui sont un peu anti-système aussi parce qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, j'aime bien l'idée comme ça, des gens un peu anti-système, pas dans le sens de détruire le système, mais en tout cas de le contredire, des gens, des contradicteurs, en fait, qui permettent, en fait, à la société d'être tout le temps en éveil parce que là, on est dans une sorte de léthargie. Tout le monde se plaint de 8h à 9h et puis de 8h à 5h de l'après-midi. Après, ils vivent leur vie. Et le trouble institutionnel ne dire que ces heures-là ouvrables, pas le week-end, etc. On ne peut pas avancer comme ça. C'est-à-dire, si on n'a pas des gens habités par une cause ou par une passion ou par quelque chose qui les anime, en fait, on va avoir des fonctionnaires peinards qui mangent, qui dorent, qui remplissent un bureau, mais qu'à un moment donné, en fait, c'est-à-dire qu'on y va, on ne sait pas pourquoi, vraiment, on y va pour légaliser un truc comme ça. On y va pour le salaire à la fin du mois. Voilà. Parce qu'on a une rémunération. Et je pense que ça se joue à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui est aussi notable, c'est qu'on a peur de ces gens qui sont un peu... Un peu différents. ...outside the box. On a peur de ces gens parce qu'on ne sait pas... Ils sont imprévisibles. Et je pense que c'est là où ça se joue, en fait. Il ne faut plus avoir... C'est là, en fait, l'échec, l'échec de la politique, des partis politiques vient de là aussi parce qu'on a envie de rendre carré tout. Et à un moment donné, en fait, c'est linifiant. Voilà. C'est linifiant. On ne s'intéresse pas. C'est-à-dire, je regarde ça d'un demi-œil, comme ça, en regardant autre chose. Mais ça n'a pas d'intérêt parce que les gens, ils sont en train de réagir entre eux et de trouver, en fait, des conflits pour générer un intérêt. Un conflit qui ne sert à personne. Sur les sujets accessoires, mais parfois, il y a les chambres à la scène, même souvent, on fait le procès des élites. Des élites intellectuelles, des élites culturelles, des élites économiques, d'avoir déserté, en fait, l'espace public pour amener de la valeur ajoutée sur les grands sujets de société. On a parlé de l'école, on pourrait parler de la santé, on pourrait parler de la culture, on pourrait parler de cette cohésion aussi, comment construire une cohésion nationale, un sentiment d'appartenance aussi à une nation. C'est grand sujet, en fait, d'actualité sur l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Voilà. Et que les intellectuels sont omni-absents. Est-ce que c'est un faux procès pour vous ? Non, non, ce n'est pas un faux procès. Je pense que c'est un... Quel type d'intellectuel ? C'est-à-dire, on met tout le monde dans le même panier, du coup, on ne sait pas de quoi on parle. Pour moi, en fait, l'une des choses les plus importantes dans toutes les sociétés actuellement, c'est pour trouver l'identité, ça ne passera pas par l'école, ça passera par le choix culturel, par quelle culture on veut, quelle culture, en fait, on laisse éclore, etc. Et qu'il ne faut pas avoir peur des idées, en fait. Nous, on est dans un pays où les gens, ils ont peur des idées, ils ont peur des nouvelles idées, ils ont peur des choses qui vont bousculer un peu le train-train quotidien de monsieur qui commence sa journée parce qu'il s'attend à être payé en fin du mois, ou des gens qui sont là parce qu'ils remplissent des cases, parce que c'est rassurant pour un type d'establishment. Et puis, en fait, on est dans une société, autant la société est jeune, très très jeune, et ça me brise le cœur, vraiment, littéralement, ça me brise le cœur de voir autant de jeunes être, c'est pas, livreurs avec des motos et je vois, moi je suis un motard, donc je roule en moto à Casablanca et je vois autant de jeunes qui, dans la seule perspective d'avenir, c'est de travailler pour, je ne vais pas nommer les sociétés, mais d'être livreur et de prendre des risques à démesurer. D'être gardien aussi, je lui ai dit qu'on est une nation de gardien, vous avez dit, j'ai trouvé ça dans une interview il y a quelques années, j'ai dit bon. Une nation de gardien de parking, mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est quoi ? Quand on pousse quelqu'un... C'est la faute de ce jeune-là qui se retrouve gardien ? Non, 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 c'est la faute de la société. C'est la faute de la société, en fait, c'est-à-dire, bon, je vais partir clandestinement en Europe. Ce rêve-là est en train de disparaître, c'est-à-dire, 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 parce qu'il a un téléphone qui coûte 5 000 dirhams, il le vole, etc. C'est pas anodin, c'est-à-dire, on peut rejeter ça, on peut dire ça en dehors de la société et se réconforter derrière un verre de thé bien chaud, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est de dire, OK, de manière très empathique, comment trouver, en fait, une possibilité pour transformer ces jeunes qui sont en train de perdre leur plus beau, plus belle énergie, en fait, la jeunesse. Moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire du cinéma dans un pays où il n'y a pas d'école de cinéma. Et quand j'en pense à ça maintenant, c'est quand même aérissant, en fait. C'est absurde. C'est dans le quichotesque, tu vois, en fait, de rentrer là-dedans. Mais il faut ça. Il faut cette énergie-là pour faire avancer une société, pour faire avancer des gens, pour leur donner de l'espoir et tout ça. Et je reviens toujours à la question de l'individu. En fait, il faut des gens qui puissent nous inspirer. Il faut de nouveaux phares, en fait ? Oui. Je pense qu'il faut un nouveau référentiel. Il faut arrêter de penser qu'on est plus... Parce qu'en fait, l'autre problème qu'on a face à nous, c'est qu'on a une sorte de démagogie qui a été assimilée. Les Marocains sont conservateurs. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les Marocains, on n'est absolument pas conservateurs. Pour vous, on n'est pas une société conservatrice ? Non, non, non. C'est-à-dire pas plus que la société américaine ? Non, non. Les Américains, je pense qu'ils sont plus conservateurs Oui, c'est pour ça qu'on est présente comme une société très conservatrice. On est conservateurs parce qu'on nous a appris un truc. J'avais 12 ans, 13 ans. Les flics me chopaient, me tapaient, parce que je marchais avec une nana qui n'est pas ma soeur ou ma mère, etc. Et en fait, clairement, un flic m'a dit un jour « cache-toi, fais ce que tu veux ». Et les Marocains, ils adorent ça. C'est un principe de vie. De se cacher. En fait, dans la société, on se présente sous le côté un peu conservateur, ultra-conservateur, etc. Le Marocain, c'est ça, ça fait ça, ça fait pas ça. Mais parce qu'on sait que la soupape, c'est tu te caches, tu fais ce que tu veux. Or, je pense qu'à un moment donné, il faut oublier cette sorte de dissociation parce qu'on parle beaucoup d'hypocrisie. Sauf, pour moi, c'est pas une hypocrisie, c'est une question de survie. Intellectuelle, psychologique. L'exemple, dans l'autre sens, le contre-exemple existe aussi. C'est le conservateur qui se gâche, vous dites en fait, qui a une attitude différente entre ce qu'il dit et ce qu'il fait ou sa tenue vestimentaire. Est-ce qu'on a aussi le moderniste qui est en contradiction avec ce qu'il dit et ce qu'il fait ? Moi, je pense que le moderniste fait de l'effort. Mais je pense que c'est un gag. Le conservateur qu'on retrouve après coup dans des affaires un peu louches, c'est presque un gag. On est sortis du drame pour rentrer dans la farce et on a vu des affaires comme ça. Je ne me rappelle pas des noms, des dirigeants des murs, etc. C'est mignon. Vous trouvez ça mignon ? Bien sûr. Être pris la main dans le sac en faisant des actes contraires à l'idéologie. Moi, je trouve ça mignon parce que si on prend un peu de recul, c'est presque les prémices d'une comédie sentimentale. C'est mignon l'amour qui triomphe sur les pseudo-valeurs. Comédie sentimentale dramatique ou comédie sentimentale comique ? Il y a comédie dans une comédie sentimentale. Mais en fait, c'est juste pour ne pas être dans une approche vendicative, dans une approche un peu revancharde, etc. Moi, je pense que ce qui fait de nous des gens, c'est qu'on a une déshumanité, des faiblesses, qu'on est en chair et qu'on n'est pas des anges et qu'à partir de ce moment-là, nos instinctss et nos pulsions, de manière civilisée. Exactement. Je vais rebondir sur pulsions. Sur pulsions parce qu'on est en plein débat aussi. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous c'est prioritaire ou si c'est accessoire. Ce débat sur les libertés individuelles, grosse attente aussi d'une catégorie de la population. Vous avez vu ces femmes qui se sont prises en main avec ce manifestoir La Loi il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous l'avez signée ou pas. Bien sûr. Vous l'avez signée. Bien sûr. J'étais parmi les premiers. Voilà. La commission de nouveaux modèles de développement qui a lancé une audition avec des constitutionnalistes qui avaient réfléchi sur la nouvelle constitution en 2011 où il y avait où ce qui était ambiant c'est d'y inscrire ou pas, inscrire dans le marbre la liberté de conscience. Voilà. Il y avait tout un débat aussi là-dessus. Ce débat a l'air de revenir aujourd'hui. Est-ce que vous les libertés individuelles un, est-ce que c'est une priorité ? Si oui, pourquoi ? Et est-ce que ça met aussi en perspective et en relief le fait que cette passe vous avez dit que ce n'était pas une schizophrénie hypocrite ou hypocrisie mais entre ce qu'on dit ce qu'on fait et qui fait que ce débat en fait il n'est pas très visible. C'est une sorte de dissociation parce qu'hépocrisie on est dans le jugement de valeur. Or parfois la société quelque part nous a appris en fait à montrer un visage et faire ce qu'on veut derrière c'est-à-dire d'avoir finalement deux attitudes. Et le problème c'est que c'est très fatigant d'être dans l'imposture. C'est super fatigant. C'est crevant. À un moment donné on se fait choper. On a parlé de l'exemple de notre comédie sentimentale, etc. Moi je pense que la liberté elle est fondamentale pour faire avancer le pays. C'est-à-dire on est beaucoup en retard par rapport à beaucoup de pays. C'est-à-dire ne serait-ce que la Tunisie. La Tunisie ils ont beaucoup d'avance parce qu'ils ont eu des dirigeants qui à un moment donné ils ont valorisé la femme le droit de la femme l'avortement ça existe chez eux depuis je pense les années 60, etc. C'est plein de problèmes. Parce que ça c'est juste comment en fait criminaliser des gens parce qu'ils sont vivants. Alors est-ce qu'il faut que tout le monde soit un zombie ? Est-ce qu'il faut des morts vivants ? Est-ce qu'il faut qu'on crève ? Ça c'est autre chose. Mais en fait on nous demande de manière injustifiée en fait d'être autre chose que ce qu'on est. Vraiment, vraiment fondamentalement. Et que la liberté on est en 2020 je pense qu'à un moment donné il faut juste arrêter de penser. Mais là en fait on revient à quelque chose on oublie en fait. C'est-à-dire c'est là on va montrer la lune et les gens vont regarder les doigts. Le doigt qui montre la lune comme disent je pense que c'est super important mais en même temps on sait qu'on est face à des gens qui sont contre ça par principe parce qu'on pense qu'on est en rétrograde on est dans une approche très religieuse de la société en fait ça va résoudre les problèmes ça pousse les gens juste à être des imposteurs et l'imposture elle est fatigante parce que même des gens qui sont d'accord avec nous et moi j'ai fait une vidéo pour hors la loi j'étais parmi les gens qui ont fait la vidéo et beaucoup de gens m'ont dit oui mais bon finalement c'est un peu trop prendre position j'ai dit non non on prend position on ne prend pas position mais pas trop ou pas assez en témoignant bien sûr évidemment parce que moi j'ai surtout été interviewé pas par votre témoignage pour ce manifeste sur la loi mais par une vidéo c'était une web web série d'ailleurs sur en ayant en mettant en perspective une femme sur Bissara overdose Bissara overdose donc mini burka en tenant aiguiller est-ce que ça c'est pour choquer c'est pour heurter est-ce que ça ça peut faire est-ce que ça ça peut permettre de faire avancer le débat sur les libertés individuelles et sur ces questions de relations séquie ou leur mariage sur l'IVG ou est-ce que voilà cette touche cinématographique pour moi c'est deux choses quand j'ai fait Bissara overdose c'était il y a trois ans c'était bien avant ça c'était à la fois pour créer un portrait parce que moi mon travail c'est d'inventer des personnages et comment en fait inventer un personnage qui soit tellement réel qu'on pense que c'est vrai moi le compliment le plus intéressant qu'on m'a fait c'est on a pensé que c'était un truc réel c'était un truc documentaire c'est une femme en Miniburka en talent anglais non non pas Miniburka Bissara overdose alors pour moi c'était un portrait écrit développé travailler avec la comédienne qui est extraordinaire Fado Atalop que je salue d'ici et les gens ça leur a permis en fait d'accepter des choses et à la fin ça a été très agressif c'est-à-dire la première vague est toujours un peu crado la première vague surtout sur internet c'est-à-dire ça charrit toute la poubelle qui existe sur... on se fait pourrir d'emblée on se fait insulter de tout et de n'importe quoi mais en même temps c'est aussi un révélateur de là où se trouvent les gens de curseurs intellectuels émotionnels même social des gens c'est important de le challenger de le pousser un peu de les branler parce que ça fait tomber de la poussière ça dépoussière un peu et la deuxième vague c'est des gens qui finissent par dire finalement c'est vrai et je trouve ça intéressant avec une sorte de... Ces gens-là c'est les mêmes en fait qui passent de la radicalité à la modération parfois c'est les mêmes parfois c'est les mêmes mais en fait ce qui m'a intéressé c'est aussi c'est une expérimentation sociale c'est comment comment on fait pousser les gens à re-regarder la société différemment à travers juste parce qu'on leur brandit en fait sur deux miroirs Pour vous c'est la fonction du cinéma ça ? Entre autres qui doit être nécessaire en fait un effet miroir de la société ? Bien sûr entre autres je pense qu'on doit être dans la justesse si on n'est pas dans la justesse ça marche pas si on n'est pas dans la vérité d'une société ça marche pas et même mon travail que je montre un peu ailleurs il faut que ce soit juste pour les personnes ici Lécham Lasserie lorsque vous projetez l'image en termes d'image parce qu'on est dans une société d'image et vous travaillez beaucoup sur l'image d'une femme habillée en tenue traditionnelle mini burka plus ou moins non pas mini jupe avec talon aiguille est-ce que c'est pour vous la femme telle qu'elle est perçue telle qu'elle est aujourd'hui dans la société ? C'est une mutation je pense que l'idée c'était pour moi c'était pas forcément de montrer cette jolie femme en mini burka que ce soit une sorte de twist parce qu'en fait on la voit au départ on ne voit que des yeux après on découvre qu'il porte des talons des lobotins etc des trucs très sexy tout ça pour moi ce qui m'intéressait c'est comment tourner ça au boulevard à un moment donné où il y avait un concert de métal je pense et en fait de filmer les réactions les vraies réactions des gens j'étais loin j'étais un peu planqué je parlais d'être un sniper et tout ça j'étais planqué en langue focale donc on ne me voyait pas filmer et je voyais la réaction des gens c'est des jeunes on était dans un stade protégés on a fait ça dans l'arrivée je rappelle que c'était pour contextualiser ce que vous dites en fait c'était une concière le boulevard c'était un groupe de hard rock qui se produisait et vous qui vous baladiez avec votre caméra non non j'étais planqué parce qu'en fait on a tourné un mode sniper ouais et en fait comment filmer les gens qui ne savent pas comment réagir à cette image face à une femme à mille burqa et en talons et lui parce qu'il y a toujours quelqu'un il a été insulté on lui a balancé des cailloux etc pendant le tournage il avait deux gardes corps j'ai mis deux gardes corps pour la protéger en cas de débordement c'est juste pour montrer à quel point les gens sont incertains en fait même la question du valeur la question de l'identité en fait il est un peu flou parce qu'ils ne savent pas comment réagir à une image qui ne nous dit rien y compris lorsqu'on se retrouve dans un cadre environnemental j'ai envie de culturel de culture connectée au monde on est bien d'accord exactement underground etc c'est des gens qui généralement se font ce table 2-3 bus pour arriver etc mais même avec ça en fait je trouvais intéressant de filmer en fait ces réactions là et de voir finalement c'est intéressant parce que vous prenez beaucoup de recul dans l'inspiration pour vos films et le métrage ça veut dire ces jeunes qui prennent des bus ça veut dire pour venir assister à un concert de hard rock de métal on est bien d'accord qui voient une femme passer en mini burqa en temps à aiguille le boutin un peu sexy donc ils sont à la fois ils exprennent à la fois du mépris à la fois ils sont interpellés est-ce qu'en fait c'est l'expression d'un choc sidéral entre leur lieu de vie leur appartenance sociale avec l'environnement ils ne savent pas comment gérer la provocation en fait c'est-à-dire il y a un côté punk dans la démarche et en fait ils ne savent pas comment réagir parce que c'était très très étonnant les gens ils font les sourcils comme ça et puis quelqu'un dit oui mais il insulte l'islam et l'autre il dit je n'ai pas compris l'autre il regarde ses jambes etc et c'était drôle parce qu'en fait ça pousse les gens en fait dans les retranchements de ce qu'ils pensent être les limites de la société culturellement socialement ce qu'on leur a appris rapidement en fait moi je me suis toujours retrouvé rapidement dans des phrases comme c'est contre l'islam c'est ça ça insulte ceci ça insulte cela c'est pas nous etc alors que quand on regarde plus profondément parce que ça c'est sa représentation dans la société c'est ça le visage que ça donne en société parfois c'est le gag en fait aussi de comment la fréquentation des sites pornographiques augmente comme une flèche après ramadan on est dans des choses très étonnantes il y a des décroissances pendant ramadan et après il y a des pics de croissance après ramadan ah ouais c'est très étonnant et pour moi je ne le regarde pas ni avec mépris ni avec jugement je regarde ça comme un phénomène social mais c'est un phénomène conjoncturel ou un phénomène structurel pour vous moi je pense que les deux c'est les deux parce qu'en fait conjoncturel parce que ça coïncide avec une certaine appréciation moi je pense que ramadan c'est le moins j'adore ramadan j'adore faire ramadan parce que c'est intéressant sur un plan karmique pour le corps pour beaucoup de choses mais en même temps parce que socialement c'est l'endroit c'est le pic de ce qui peut se passer de mal dans notre société c'est à dire ne serait-ce que partir acheter du pain à 5 heures une heure avant avant la rupture de jeûne la ruée vers l'or avec les comportements c'est étonnant comment les gens deviennent agressifs malpolis et c'est des choses qui n'appartiennent pas entre guillemets si on pratique le ramadan dans le rituel etc il faut être beaucoup plus zen on est plus dans une dimension bouddhiste que dans on va se bagarrer pour du pain que dans un bilan sur cette commission on doit aussi réfléchir en termes de propositions un modèle de valeur qui soit commun alors quand vous dites voilà moi ce que j'ai essayé aussi à titre expérimental de cette jeune fille et cette jeune dame charmante d'ailleurs qui se baladait qui se baladait en mini burcan et en talons aiguilles le boutin et la réaction suscitée parce que c'est intéressant des regards croisés on voit des sourcils qui se froncent ceux qui avaient les babines un petit peu voilà il y avait tout c'est ça qui m'a interpellé il y avait tout mais quand on a tout ça on fait comment pour construire un modèle de valeur commun avec un système de référence qui soit commun et serait-ce que à l'égard de l'agente féminine non mais on ne va pas réduire le débat de la société que sur la question de la femme je sais que c'est à la mode c'est maintenant ça se passe maintenant moi je pense qu'il faut juste qu'on explique aux gens qu'il faut regarder quelque part et qu'on regarde ce quelque part appartient à tout le monde c'est à dire on regarde vers l'avenir qu'est-ce que ça veut dire il faut traduire ce que ça veut dire l'avenir actuellement pour les gens on n'est plus parce que là les gens ils sont toujours en train de dire sur les valeurs du passé sur les valeurs ultramatérialistes mais en même temps dépasser c'est à dire la possession de la terre la possession immobilière la possession de l'or etc. or ce qu'il faut construire actuellement c'est des idées construire des humains et des êtres humains voilà parce que c'est les humains qui vont réinventer les richesses du futur même de maintenant c'est intéressant parce que même si on n'a pas forcément un socle de valeur commun ce qu'il faut c'est qu'on ait une société dynamique qui regarde vers l'avenir exactement je pense que les valeurs c'est quoi c'est un humanisme c'est coexister dans une société et c'est aussi vivre dans la tolérance et dans ça l'humanisme pour moi le féminisme etc. rentre dans ça on n'a pas besoin de créer une cause dans une autre cause alors qu'on n'a pas géré la première je pense qu'il faut réfléchir de manière beaucoup plus globale et en fait proposer juste quelque chose où les gens vont se détendre en fait trouver quelque chose de rassurant pour tout le monde moins d'agressivité laisser un peu laisser un peu les valeurs du passé on est toujours en train de parler du riche du pauvre et tout ça pour moi il faut qu'on parle de gens qui ont des idées et des gens qui n'ont pas d'idée on est obligé de penser aussi à des valeurs de solidarité bien sûr entre les uns entre les autres entre les générations l'humanisme je pense que il faut savoir un truc très important on a découvert deux choses intéressantes ces deux dernières années que les gens qui regardent le foot c'est un parti politique très important le foot oui c'est le premier parti politique au Maroc pas premier je ne veux pas dire que je n'ai pas de respect pour la question du parti politique mais je respecte l'idée qu'à un moment donné il y a des gens qui se retrouvent des affinités pour en fait être ensemble chanter la même chanson avoir les mêmes référentiels après ça peut être un parti nazi aussi c'est ce que j'allais vous dire les dérives ça a existé par le passé dans d'autres pays mais en même temps moi je suis quelqu'un qui essaie de trouver quelque chose de positif là dedans c'est des gens qu'il faut écouter parce que s'ils se sont retrouvés dans le foot moi j'aime jouer au foot mais je ne regarde pas le foot s'ils se sont retrouvés dans le foot c'est qu'il y a quelque chose qui les rassure entre eux cette idée de groupe cette idée de groupement cette idée en fait d'appartenir à la même caste après il faut les orienter pas forcément les fliquer il faut trouver en fait un dialogue nous on est toujours face à des gens quand ils ne savent pas ce que c'est et ils font de la censure quand ils ne savent pas comment réagir à un truc ils frappent avec un bâton etc or ce n'est pas un dialogue ça c'est de la musique quand on frappe avec des bâtons au moins moi je pense qu'il faut il faut donner en fait il faut réfléchir en fait à un avenir où finalement on n'a pas peur des idées les idées qui sortent du lot les idées qui bouleversent un peu la société qui nous permettent en fait d'être ensemble je ne sais pas qui permettent aussi en fait de faire de t'es mais est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir des nouvelles formes de communautarisme aussi à l'avenir il y aura forcément des gens qui pensent la même chose et qui se retrouvent qu'entre eux et pas forcément connectés avec d'autres personnes qui ne pensent pas forcément la même chose oui mais ça il faut toujours faire confiance à l'intelligence des gens mais aussi il faut faire confiance à leur bêtise je pense que forcément l'entre-soi c'est quelque chose que moi je déteste c'est beaucoup ça existe beaucoup au Maroc c'est-à-dire l'entre-soi artistique l'entre-soi sportif les gens qui sont rassurés d'être entre eux et forcément à un moment donné il est riche des murs qui empêchent d'autres personnes de rejoindre le groupe et d'être en fait dans l'échange dans le dialogue dans la dialectique dans quelque chose qui permet de bouleverser les valeurs après on est dans un pays en fait où les gens n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts c'est-à-dire ça c'est quelque chose qui est constant c'est-à-dire la valeur moi j'appelle ça j'ai une expression pour ça j'appelle ça le concept de fraîche tu sais le vendeur qui pose un truc par terre avec deux trois trucs et attend que les gens viennent acheter ou regarder ou s'intéresser à sa marchandise et du coup en fait à un moment donné en fait on se retrouve on construit quelque chose et on reste à côté pendant très très longtemps or les grands les grands inventeurs les grands je ne sais pas théoriciens de la société c'est des gens qui ont inventé des concepts et à chaque fois ils ont changé vers un autre concept et ça a été une évolution de la pensée et aussi une évolution de la société j'aime bien ce dialogue éthopiste comme ça parce qu'on a envie en fait que les choses avancent dans le bon sens moi je pense que juste pour revenir à la question des valeurs communes je pense que on a parce que d'expérience et de lecture aussi des valeurs communes à un moment donné ça devient quelque chose qui fédère qu'est-ce qui fédère la religion ça fédère et bien à un moment donné en fait la religion c'est aussi les dérives de la religion le fondamentalisme c'est en fait un durcissement c'est aussi une sorte de grand entre-soi où finalement on empêche les gens de respirer parce qu'on va poser beaucoup de règles dessus et on sait très bien il y a quelqu'un qui a écrit un truc que je trouve super beau il y a beaucoup de rites mais très peu de fois c'est des gens qui essaient de pratiquer une sorte de discipline alors qu'à la base il n'est pas forcément et sur les réseaux sociaux parce qu'on dit qu'aujourd'hui c'est le réceptacle des nouveaux modèles en tout cas de valeurs de création de communautés comme vous vous faites des cinémas mais du cinéma et vous produisez des films pas que pour le public et l'audience marocaine donc beaucoup plus large parce qu'aujourd'hui on crée des communautés et des appartenances aussi à des marques à travers le monde grâce aux réseaux sociaux est-ce que là c'est quelque chose pour vous qu'il faut est-ce que c'est dangereux est-ce que c'est pas dangereux est-ce qu'il faut réguler et pas réguler non non je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on puisse diriger les gens je pense que la régulation c'est quand il y a quelque chose de criminel quelque chose qui dépasse le cadre de la société et quel que soit c'est-à-dire que ce soit en vrai c'est-à-dire ce qui s'est passé avec ce site-là qui dénonçait des artistes et tout ça je trouvais ça très bien qu'une loi commence à empêcher parce que ah oui ah ben oui Hamza mon bébé j'ai dit qu'est-ce qu'il en pense lui réseaux sociaux utilisation de réseaux sociaux avec tout un voilà en fait c'est un nouveau c'est de la cybercriminalité et je sais très très bien qu'au Maroc on réagisse à ça violemment et parce que même moi personnellement plein de fois je reçois des choses sur votre Whatsapp non pas Whatsapp quand j'avais mon Facebook et tout ça on reçoit des menaces on reçoit des insultes on reçoit des choses en fait de dénonciation des choses en fait où finalement c'est de l'intimidation il y a beaucoup de gens qui sont là cachés papis dans l'ombre qui sont dans l'intimidation et je trouvais intéressant comment cette affaire a tourné parce que rapidement on a réagi par la loi c'est bien c'est bien que les gens réalisent que c'est pas anodin après il y a aussi des dérives de ça aussi c'est à dire un journaliste parce qu'il a écrit quelque chose sur son machin je pense qu'il faut trouver un juste milieu et ne pas être dans l'intimidation c'est intéressant parce que le microcosme si je peux qualifier ainsi de la culture du cinéma de l'art a été secoué par cette affaire de Hamza Monbébé microcosme je sais pas j'en fais pas partie je déteste ça moi vous êtes en marge du microcosme non j'ai pas envie de faire partie d'un microcosme j'ai envie de faire partie du cosmos c'est plus intéressant non non je pense que c'est quelque chose en fait c'est simple il y a des gens il y a des gens fragiles qui se reprochent des choses ils ont peur que quelque chose se retrouve sur les réseaux sociaux et on sait que la question du scandale devient une sorte de de truc un peu croustillant un peu dégueulasse qui parfois interpelle intéresse c'est le côté tiberguique en fait c'est très social tiberguique c'était un truc de quartier etc on se raconte les déboires des uns et des autres qui s'est marié qui a divorcé qui couche avec qui tout ça c'est croustillant c'est anecdotique quand ça devient au niveau de la société ça devient un peu plus un peu plus trash en fait et c'est ce que je disais en fait sur la question des réseaux sociaux c'est on est dans la première vague la première vague charrie tout le déchet la première vague vous fait flinguer voilà tous les déchets tous les trucs un peu c'est la question des marées en fait la marée quand ça commence à monter ça charrie un peu tout ce qu'on a jeté en plein mer ça leur ramène vers les rivages moi je pense qu'on est là dedans et puis de toutes les manières je trouve intéressante la question des réseaux sociaux parce que c'est une ouverture il ne faut jamais oublier le printemps arabe parce que ça a généré pas forcément que positif je ne suis pas quelqu'un là pour dire c'était génial ça a bouleversé c'est une évolution normale de la société c'est une manière d'ouvrir la cocotte minute pour passer vers autre chose pour passer vers le 21ème siècle est-ce que ça a changé votre vie vous les réseaux sociaux parce que dites moi j'étais sur Facebook j'ai bien retenu j'étais bien sûr j'étais parce que je pense que ça a changé notre méthode de fonctionnement dans le monde c'est-à-dire simple avant pour envoyer un film pour communiquer avec des gens pour travailler avec mes collaborateurs un peu partout dans le monde c'était parfois super laborieux il faut s'appeler au téléphone il faut se prendre rendez-vous maintenant c'est beaucoup plus facile c'est quelque chose c'est un fluidifiant très intéressant après moi je préfère fermer mon téléphone et lire un livre donc moi je suis un vieux monsieur qui continue à lire des livres qui a besoin de les annoter de prendre des trucs de les poser côte à côte et de revenir dessus dans 2-3 ans c'est l'ancien école bien sûr c'est très important et là encore je dis un truc que je dis toujours c'est pourquoi choisir c'est-à-dire je ne suis pas né réac né rien c'est-à-dire il y a du temps à consacrer en fait à communiquer parce que c'est important de communiquer encore plus au Maroc parce qu'on a besoin de donner un exemple positif pas un exemple anti ou pour mais un exemple de soi c'est-à-dire de dire aux gens ok c'est possible de faire un cinéma différent d'être un artiste différent de proposer un contenu différent il faut le faire en toute bonne foi pas parce qu'on est motivé par un gain ou parce qu'on a une cause etc actuellement les gens c'est le cas c'est le cas de certains sans livrer de nom de certains réalisateurs parce qu'on va passer au cinéma et aussi à la culture parce que dans les sociétés le cinéma est très engagé il y a des pays où le cinéma est extrêmement engagé c'est-à-dire des réalisateurs c'est la risque aux Etats-Unis ou autres dans le monde est-ce que chez nous on a des si on dit tout à l'heure qu'il y a une élite qui n'est pas forcément engagée dans le débat public est-ce que les acteurs du cinématographique réalisateurs metteurs en scène scénaristes sont engagés dans le débat public chez nous c'est une question piège pourquoi c'est pas le but parce que non on est engagé c'est-à-dire à partir du moment où on est en créateur on pose un point de vue on propose un point de vue sur le monde sur nous sur le monde sur notre proposition c'est une vision du monde bien sûr c'est important on ne peut pas sinon ça ne marche pas sinon ça ne tient pas la route c'est-à-dire les meilleurs films c'est des films qui proposent l'idéocésie de l'époque on installe on aime on n'aime pas mais on a besoin de raconter ça et parfois c'est contre-productif c'est-à-dire moi je sais que j'ai fait des films qui m'ont attiré beaucoup beaucoup d'ennuis beaucoup de problèmes beaucoup de galères etc mais en même temps c'était plus fort que moi je ne pouvais pas ne pas les faire et puis je pense que la galère fait partie aussi du voyage de l'artiste c'est-à-dire c'est trop facile ça veut dire que c'est pas intéressant c'est important c'est compliqué pour moi pour certains films c'est quoi la sanction venue du peuple en fait des citoyens la sanction venue par des financeurs qui ne vous ont pas accompagné dans le financement d'autres c'est-à-dire institutionnellement en fait on se retrouve face à des gens qui naturellement sont dans la sanction un exemple très simple dans mon deuxième film qui s'appelle C'est eux les chiens la première réplique qu'on entend c'est c'est la première chose parce que ça parle on filmait une immeute etc et ça a été dit ça m'a posé beaucoup de problèmes ici parce qu'en fait ça se dit pas c'est difficile c'est une phrase qui est difficile à porter et en fait c'était un combat pour ne pas couper ça et puis en fait après parce que j'ai pas coupé ça donc on essaie de te punir de manière indirecte il y a toujours ça c'est normal moi je pense que le système le système fight back c'est ça de manière naturelle et en fait après bien sûr il y a la question de la distribution la question de l'exploitation dans les salles parce que les salles elles ont peur d'un contenu aussi abrasif même si ça questionne c'est pas l'objet c'est pas de faire un film révolutionnaire sur la révolution mais de raconter en fait l'histoire d'un personnage qui sort de notre époque et puis de le dire avec le maximum de vérité parce que si on enlève la vérité à un film il n'y a que des images en fait ils sont mortes les images seront mortes et ça se sent quand on voit un film de quelqu'un et ça se passe beaucoup dans le moi j'appelle ça le cinéma de gentil arabe des films qui racontent notre société les problèmes de notre société mais ils le racontent avec une sorte d'empathie exagérée ou de victimisation à outrance parce que ça va plaire en Europe et dans le monde occidental ça va le rassurer dans leur dépression généralisée mais ça ne dit pas notre vérité ça ne dit pas à quel point au maximum de désespoir il y aura toujours quelqu'un qui va rire au larme même s'il n'a pas de dents de dents oui on peut rire même s'il n'a pas de dents non non mais je veux dire le montrer c'est pas la même chose c'est pas la même chose mais c'est parce que certains certains critiques pas des critiques cinéma malheureusement je ne parle pas d'eux voilà on a des scénaristes des réalisateurs aussi qui sont un peu populistes qui traitent toujours les mêmes sujets récurrents sur la misère la femme prisonnière un petit peu de son environnement et que là aussi vous avez parlé d'innovation et d'imaginaire bien sûr et de pousser l'imaginaire à son maximum en fait nous on n'a pas ça chez nous ou pas suffisamment en tout cas pas suffisamment parce que je vais vous raconter une phrase une anecdote le prochain roman que je sors ça s'appelle ça s'appelle Bubblehead Bubblehead la fable de Bubblehead oui et en fait c'est un récit de science-fiction et en fait j'ai beaucoup de mal à je ne sais pas à convaincre ou à expliquer à mon éditrice principale comment parce qu'en fait c'est pas son genre il publie des livres de sociétés etc des récits un peu réalistes etc donc nous en fait on a beaucoup de mal avec ça on a beaucoup de mal avec l'imaginaire débridé on a beaucoup de mal en fait alors qu'on a des choses complètement abracadabrantes qu'on peut utiliser ça va être douce pourquoi on a du mal avec l'imaginaire parce qu'en fait les institutionnels on a du mal à se projeter on va faire le tour et on va revenir à point de départ parce qu'en fait on est dans une société où l'imaginaire il est effrayant la question de l'idée est effrayante les gens ils ont plus besoin de dire oui non s'inscrire dans une réalité face à un mur que de dire ok dans l'absolu l'histoire de quelqu'un qui perd son âme n'est pas originale mais c'est intéressant au delà de la question on va dire religieuse etc on peut raconter une histoire de science fiction mon premier film qui s'appelait The End ça racontait une époque mais en fait c'était un film de science fiction le troisième que j'ai fait qui s'appelle The Six Behance c'est un film de science fiction sauf que j'ai pas besoin de que ça soit avec des vaisseaux spatiaux et tout ça c'est de l'échronie on raconte un monde alternatif ce qu'on vous reproche parfois c'est qu'on ne comprend pas certains ne comprennent pas ce que vous faites oui bien sûr c'est normal pas du tout je pense que la question de la compréhension il y a des gens qui trouvent que c'est mauvais beaucoup plus violent parce que c'est une manière c'est comme ce que je disais je ne sais pas parler français ou anglais mais au lieu de dire que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas été à l'école ou un truc comme ça on dit non j'aime pas cette langue c'est une manière de se protéger il faut lire le complexe d'infériorité dedans il faut lire en fait l'incapacité à évoluer en fait de manière réaliste et progressive dans le monde moi pour moi quand quelqu'un me dit ça j'ai envie de l'entendre me dire pourquoi et en fait généralement c'est des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans un film et ça je le respecte parce qu'en fait on ne peut pas on ne peut pas accepter tout le monde et tout le monde ne peut pas entrer malheureusement c'est pas comme McDo c'est pas comme McDo ou autre vous avez dit c'était pas de marque mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous proposez quelque part une offre cinématographique qui est élitiste une offre artistique qui n'est pas populaire non 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 moi je pense aussi c'est très regarde hier j'ai récupéré un livre qu'on a écrit sur mon travail moi quand on m'a proposé de ça c'est les critiques du cinéma marocain ils sont nombreux ils sont très nombreux il ne faut pas penser qu'ils n'existent pas ils ont écrit un livre sur mon travail et c'était très étonnant de lire ça parce qu'en fait c'est une vision qui appartient à des gens qui sont universitaires ou journalistes etc et ils ont écrit un livre et je trouve ça étonnant parce que moi je suis toujours un débutant un étudiant quelqu'un qui est en train d'avancer qui est encore en train de tâtonner de trouver des choses et tout ça donc c'est étonnant moi je trouve que le plus important c'est ce qu'on inspire aux gens c'est à dire on peut ne pas comprendre un film mais est-ce qu'on le ressent pour moi c'est ça c'est ça c'est ça l'essentiel pour vous parce que la compréhension finalement on donne trop d'intérêt à la compréhension mais pas assez au ressenti au feeling qu'est-ce qu'on sent qu'est-ce qu'on ressent comment le film agit sur nous la deuxième chose c'est que moi j'ai toujours dit que j'ai envie de faire des films qui qui vont pas fédérer les gens qui vont en fait les pousser qui vont les balkaniser et le dialogue entre les publics va exister là c'est à dire sur internet c'est très intéressant de voir comment les gens comprennent des choses et d'essayer de les expliquer à quelqu'un d'autre qui n'a pas compris sachant que le premier n'a pas bien compris non plus et donc c'est intéressant c'est un débat parce que vous avez basculé très vite vous dans la production sur internet de web-série de pas vous contenter que tu rentres d'écran et du cinéma être présent sur la toile oui parce que je trouve intéressant de ne pas vieillir en fait c'est à dire quand on fait le cinéma c'est quelque chose qui use le cinéma c'est un art qui use pas fatigant ça fait vieillir très vite parce que qu'est-ce qui se passe quand on apprend des choses à un moment donné on s'arrête c'est ce que je reviens c'est à dire ce que je reproche aux fonctionnaires le côté le principe le moindre effort etc voilà c'est aussi un défaut humain c'est pas un défaut à propre fonctionnaire c'est un défaut humain et je connais beaucoup d'artistes qui à un moment donné ils ont trouvé le petit truc qui a marché et puis ils se sont arrêtés ils ont posé le fréachat et puis en fait ça y est c'est la fin c'est devenu un rentier exactement et moi ce que je trouve intéressant c'est de me challenger à chaque fois chaque 10 ans je me dis ok je fais table rase je repars à zéro et internet c'était un moment où j'étais même pas sur internet c'est à dire j'ai ouvert un compte etc pour commencer une page et je commençais à faire de la création digitale on appelle ça et pour moi on ne peut pas travailler de la même manière sur le digital comme on travaille pour le cinéma c'est à dire la sophistication deux approches complètement différentes c'est totalement c'est même une autre écriture et je trouve intéressant de travailler sur des motifs simples c'est des portraits en fait c'est juste des portraits sauf que ce n'est pas des portraits sur des gens vrais c'est des portraits imaginaires et en fait l'impact parce qu'on a fait nos besara overdose et avant ça on a fait nos vaseline qui a beaucoup beaucoup marché c'est beaucoup plus c'est plus punk en fait c'est beaucoup plus punk sur un faux djihadiste entre la religion et les gros mots et tout ça et puis en fait plein 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 de choses comme ça parce que vous vous moquez aussi des fois parfois du langage des gens ça vous inspire vous bien sûr avec ironie pas forcément pour moi le premier ingrédient c'est la tendresse c'est à dire on peut attaquer une société si on a de la tendresse sinon c'est de la méchanceté en fait c'est à dire moi je me fais très très attention à ça et c'est aussi un principe quand je fais du cinéma pour moi l'idée c'est pas ça rejoint le populisme dont vous parlez sur les films un peu qui racontent que les problèmes de société le fond du fond voilà moi je trouve que s'il y a de la tendresse on peut filmer n'importe ce qui parce qu'on va le filmer avec amour parce que voilà c'est très important si on le filme avec amour il va être un personnage du cinéma la devise d'Hicham Lasserie c'est faites l'amour et pas la guerre c'est ça ? pas vraiment faites rien votre connexion avec Louis Vuitton parce que là je me suis dit j'ai eu Hicham Lasserie aujourd'hui qui a été je ne sais pas si je dois dire ça parce que vous avez été reconnu dans le cadre de votre métier votre passion le cinéma dans plusieurs festivals la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que ce que vous avez réalisé pour Louis Vuitton qui est une marque internationale connue et reconnue est-ce que c'est la consécration pour vous ? non je vous pose la question c'est très intéressant Hicham Lasserie by Louis Vuitton c'est quoi l'histoire ? c'est beaucoup plus simple que ça c'est une histoire étonnante aussi mais en même temps ça dit à quel point en tant qu'artiste on ne sait pas où on va et l'aventure est magnifique parce que ce qui s'est passé c'est que Louis Vuitton ils se sont intéressés à mon travail on m'a contacté est-ce que ça vous intéresse de faire des pubs etc parce que j'avais pas j'ai fait de la publicité avant il y a 10 ans mais sauf que ça ne m'intéressait pas parce que les gens ils n'avaient pas d'idée ils étaient un peu morts et je ne voulais pas être un rentier de l'image publicitaire ça ne m'intéressait pas beaucoup en fait ce qui était intéressant c'est que moi on m'a donné la liberté d'écrire de tourner de choisir la musique et sans interférence en fait et je trouve ça extraordinaire et ça c'est super rare c'est très 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 rare en fait quelqu'un veut dire ok on a besoin qu'un artiste fasse un film sur un autre artiste et l'autre artiste c'est le directeur artistique de Louis Vuitton c'est Virgil Ablo que tout le monde connait etc donc je trouvais ça à la fois étonnant et pas surprenant parce qu'à un moment donné dans notre vie d'artiste en fait on est toujours amené en fait à croiser des gens qu'on voyait que très 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 loin et en fait on se rend compte qu'on est très proche et à un moment voilà 10 ans 15 ans après en fait on ne peut pas s'étendre et se dire ok c'est un cadeau du ciel c'est une je ne sais pas je suis toujours très reconnaissant mais pour vous c'est un rêve qui se réalise je ne sais pas parce que je me dis moi c'est quand même pas vraiment pas vraiment non c'est un rêve qui se réalise non c'est une belle aventure c'est une belle aventure je pense c'est juste que ce qui est étonnant aussi c'est que je ne sais pas comment dire ça autrement sans que ça me fasse rire mais il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on a des artistes au Maroc qui sont là depuis longtemps qui sont identifiés au roc on a écrit sur eux on les a célébrés et juste parce qu'on a mis Louis Vuitton là dessus on a l'impression que c'était une sorte de consécration or non c'est pour ça que je voulais vous poser cette question il y a juste plus de gens qui me connaissent c'est tout ça nourrit aussi ça pourrait nourrir aussi une réflexion de se dire ben voilà nos artistes à nous ceux qui sont dans la création qui sont audacieux qui prennent des risques aussi dans leur activité c'est à dire à la fois le cinéma ils sont reconnus à l'étranger mais ils ne sont pas reconnus par nous en interne il pourrait y avoir aussi cette lecture moi je pense que c'est une sorte de référence un référentiel du passé post-colonial c'est à dire nous on se foutait de ça il y a 20 ans on s'amusait de ça moi il m'est arrivé de travailler sur des pubs où je réalisais le film à la place de réalisateur français qu'on a ramené parce qu'il était une umbrelle il ne savait pas quoi faire donc j'étais là en train de l'orienter pour dire on fait ça fait ça c'est normal je pense qu'on est parfois dans des schémas et on revient sur l'imposture la question de l'imposture c'est quoi on a des artistes chanteurs réalisateurs chefs opérateurs plasticiens qui sont identifiés reconnus mondialement et parfois on a besoin de nourrir ce complexe d'infériorité qui est propre à nous oui je suis reconnu à l'étranger pas ici moi je ne suis absolument pas d'accord sur ça c'est à dire il faut attendre le temps le moment et puis le point de bascule le point de rupture c'est à dire quand on écrit une histoire on a toujours ce climax ce moment où les choses basculent il y a des gens qui sont plus longs que d'autres et les gens qui se donnent l'impression d'être les plus évolués sont les plus en retard que les autres c'est à dire on va sur internet on va trouver que le contenu marocain le contenu chansons même des choses un peu stupides un peu des court-métrages d'amateurs etc c'est ça qui lide en fait les gens s'intéressent à ça mais en même temps les institutionnels qui sont en charge parfois de campagnes ou d'agences ils sont toujours en retard parce qu'ils sont coupés de la société l'une des choses qui est pour moi la plus fondamentale dans mon approche du monde c'est que je dois tout le temps être à l'écoute de la société parce que les mots changent les phrases changent le rythme change le chant lexical change les phénomènes changent etc il faut être là pour observer ça et puis le transformer on n'est pas là pour faire de la documentation on est là pour transformer quelque chose qui est là qui est latent en quelque chose de magique et la magie appartient au cinéma en tout cas j'espère qu'un jour il y aura un textilien de chez nous qui fera appel à Hicham Lasserie pour faire sa campagne printemps-été comme celle de Louis Vito pourquoi pas si ça me plaît je vous dis ça parce que je vais faire un parallèle un peu délicat avec vous parce qu'on a en même temps vous avez vu l'accord de libre-échange de Maroc-Turquie qu'on souhaite renégocier et en fait à l'origine c'était les textiliens qui ont voulu qui étaient à l'origine de la signature de cet accord de libre-échange donc moi la question que je me dis c'est que les textiliens auraient mieux fait de solliciter peut-être des opérateurs et des artistes locaux pour valoriser des marques plutôt que de moi je pense qu'il ne faut pas moi je pense que l'art n'est au-delà du chauvinisme je pense qu'il faut les bonnes rencontres c'est-à-dire moi c'est pas parce que quelqu'un va m'appeler pour faire un truc que je vais le faire la plupart du temps je refuse c'est-à-dire si l'idée ne m'intéresse pas si j'ai pas envie de m'investir ou de passer un mois sur un film personne ne va m'obliger c'est-à-dire ce qui est intéressant c'est en fait c'est la capacité de transformer ça en quelque chose de beau une aventure et dont le résultat sera forcément intéressant vraiment parce que si c'est un truc de commande un truc comme ça je suis trop vieux là je reviens trop vieux pour faire plaisir à quelqu'un que je ne respecte pas en tout cas rappelez que cette campagne la campagne printemps était Louis Vuitton en fait vous avez invité aussi parce qu'il y a une voix aussi la voix de Oum une voix mélodieuse c'était pour moi c'était Oum c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps c'est un peu une amie je le rencontre une fois par an mais on est comme ça les artistes on a des amitiés en wifi des voyageurs internet mais je trouvais intéressant c'était la première idée que j'ai eue c'est de dire ok on a besoin d'un vibe local et un vibe qui ne soit pas folklorique qui soit challenging qui soit intéressant qui est de l'âme en fait et je trouvais très intéressant comment ça a été accueilli par tout le monde l'agence américaine parce que c'est une agence américaine et puis je trouvais intéressant c'est là on revient à quelque chose qui pour moi a toujours été fondamental la question du karma on a besoin de s'auto-célébrer et de célébrer son collègue pour moi ça a été dans ce cas là c'est vrai que parfois on est entouré de il y a un mot en arabe qui est très joli l'adamia le néant on est entouré par la négativité etc mais en fait c'est juste une posture moi je pense qu'on peut être content parce que des gens autour de nous font de belles choses on peut se célébrer etc et on laisse aux chagrinés et aux chagrins leurs problèmes encore faut-il encore avoir la capacité de s'aimer et d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a mais ça il faut arriver à un certain degré du bonheur et là je reviens à ce que je disais au départ c'est que si on fait des choses qui nous plaisent et on est convaincu et on est honnête même si c'est pas plaisant pour tout le monde c'est pas grave parce qu'en fait on apprend et j'ai appris en fait au cours de mes maintenant j'ai presque 20 ans de carrière 22 ans de carrière les gens finissent par changer d'avis si l'oeuvre est honnête il tient la route pendant 20 ans et les gens finissent en fait j'avais pas compris ça de cette manière donc il faut laisser le temps au temps voilà je pense que comme toutes les belles chansons comme toutes les comme tout ce qui est beau il fait avec honnêteté je pense que ça tient plus la route il faut se rappeler il y a un film que je conseille à tout le monde c'est Amadius le film sur Mozart oui qui est assez extraordinaire parce que ça raconte pas mal comment finalement il faut être quand on est un artiste il faut aussi le chemin de croix de l'artiste le chemin de croix c'est on n'est pas là le chemin de galère on n'est pas là on n'est pas là pour que les choses soient faciles et qu'on soit reconnu facilement identifié on a toujours des problèmes le soleil baisse on n'a pas assez de disques durs ou de pellicules il y a toujours un problème qu'il se soit incarné par des gens ou par de la matière c'est la même chose or ce qui est intéressant c'est que l'impulsion de base de départ soit extrêmement positive et personnelle je pense que c'est là ça se joue en tout cas félicitations je profite simplement de vous féliciter pour le bye Hicham Lassri bye Louis Vuitton même si pour vous ce n'est pas une consécration tant mieux c'est juste une marche supplémentaire qui a été franchie mais c'est montrer que vous mettez en perspective le Maroc des possibles et ça c'est important bien sûr avec amour et tendresse toujours merci à vous en tout cas Hicham Lassri un petit mot sur un couple heureux c'est le dernier bébé qui va sortir un couple heureux c'est mon prochain film donc là on est toujours en développement là on part à Berlin pour le marché du développement en fait c'est dans un an je commence à tourner dans un an et c'est sur un si tout se passe bien mon premier film en langue française ah bon d'accord parce que je pense que je pense que j'ai raconté toutes les histoires que j'avais à raconter sur le Maroc il est temps d'aller ailleurs de raconter d'autres histoires la France d'une manière ou d'une autre c'est aussi mon deuxième pays d'adoption donc donc un mariage heureux voilà mais en tout cas parce que j'ai vu que c'était dans les tuyaux et que c'était en cours de préparation donc merci une fois de plus Hicham Lassri 43 ans toutes ses dents 42 42 vous êtes né en 77 oui 77 donc 42 bientôt 43 bientôt voilà c'est comme Bernays 43 ans 43 ans 43 ans toutes ses dents 15 courts métrages derrière lui espèce de sociologue cinématographique qui scrute la société et qui fait remonter tout ce qu'il peut ressentir aussi par de la production artistique c'est ça en fait merci en tout cas vous d'avoir partagé tout ça avec nous et vous souhaitez bonne chance pour la suite merci et encore félicitations pour Louis Vaiton merci que la gentrification connaît très bien merci